allez bonjour à tous c'est matt on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche j'espère que vous allez bien ce soir je suis en stream donc n'hésitez pas à passer on va pas mal parler des alt ça peut être intéressant on va commencer évidemment avec bitcoin il ya beaucoup 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 de choses à dire enfin pour une fois mais avant ça je vous montre rapido quelques news on a du côté de grès qu'elle enfin un inflow au niveau des et f donc enfin de l'argent qui rentre et qui ne sort plus on savait que grès qu'elle avait énormément de ventes notamment pour aller chez la concurrence car il y avait beaucoup moins de frais et donc c'est en train de s'inverser donc on verra ça juste après est également encore une fois au niveau des et f on voit que les là il ya une comparaison entre les et f bitcoin bien sûr us contre hong kong et on l'avait 650 millions contre quasiment la moitié côté côté asiatique donc en vrai c'est pas si mal j'avais cru entendre quelque part qu'il y avait quasiment pas de volume côté hong kong ici on voit bien qu'on est quasiment la moitié donc c'est quand même assez puissant donc bah honnêtement c'est ces gratos c'est vraiment du pain béni pour nous tant mieux que ça achète que ça achète que ça supporte le marché on demande rien de plus au niveau ici donc des inflow on repasse un petit peu dans le vert le 3 mai donc vendredi il y avait quand même beaucoup de ventes le 1er mai 500 millions je crois que c'était le record si je ne m'abuse il faut pas oublier que c'est une grosse pression à la vente mais souvenez-vous quand il ya du gros volume ça supporte une tendance mais ça peut aussi y mettre fin et je pense que ça aurait pu très bien ça peut peut-être potentiellement ce 500 millions osé a posé un beau bottom et donc on va voir et c'est un niveau de casque ça ne vend plus on voit que ça a bien racheté ici et voilà au niveau de le casque elle on voit qu'il ya enfin un petit peu de positif donc c'est bien c'est quand même à surveiller pour la suite mais ça me semble être quand même quelque chose de plutôt positif pour les et f et pour bitcoin je rappelle rapidement si jamais vous cherchez un exchange n'hésitez pas à passer par moyen bing x ou par les autres qui sont en descriptions celui ci n'a pas beaucoup de il n'y a pas il n'y a pas de cas où ici vous avez pas mal de récompenses si jamais fait du volume et vous aurez des réductions si jamais vous passez par les autres donc moi j'utilise bing x j'utilise mecs notamment pour les alt et puis et puis en gros voilà avec le bien sûr bail bit bit get qui était sans tourner en description au niveau de bitcoin on va revenir sur btc premièrement en hebdom on voit que encore une fois quand on fait une bougie rouge et ben on laisse pas mal de mèche donc ça montre quand même une certaine pression à lâcher une résilience à la baisse car donc c'est quand même plutôt une bonne chose ce qui est très intéressant c'est ce qu'on va voir ensuite et sur le délit je voulais montrer sur le twitter alors je vais revenir sur mon twitter parce qu'il ya peut-être encore des choses que j'ai pas que j'ai oublié de d'évoquer parce que j'ai fait deux trois tweets récemment ah oui il y a le neil il ya cet halte là qu'on avait acheté dans dans l'école donc avait beaucoup d'hommes et qui a fait plus de 200% sur sur une seule journée hier donc très très impressionnant on s'est allé chez de coin après tout est un petit peu possible mais voilà il y avait aussi je crois je sais pas si on avait parlé la dernière fois dans la vidéo de jeudi mais à la bnp paribas donc une des plus grosses crocs une des plus grosses banques européennes qui est française à acheter du bitcoin ils ont acheté pour 40 mille balles donc c'est rien mais on peut imaginer que c'est peut-être du dc qui compte mettre plusieurs dizaines ou centaines de millions à terme donc c'est au moins peut-être un test pour eux à avoir le soir mais ça reste intéressant de voir la bnp s'intéresser quand même à la crypto je trouve ça vraiment vraiment bien et ça va s'ils décident vraiment d'enclencher de mettre plus d'argent ça va aussi aider évidemment à la pression haussière revenons-en à mon délit qui est pour moi le plus intéressant et le plus important aujourd'hui on lisait la dernière fois donc c'était dans la vidéo de mercredi que j'ai publié jeudi on était en train de casser on était proche de faire un td9 j'avais dit idéalement on fait un td9 et on ravale tout à la hausse parce que t9 va poser un beau temps mais c'est exactement ce qu'on a fait on a fait une réintégration donc une déviation ici du coup comme j'avais dessiné juste un peu un peu après mais le timing n'est pas et pas important en ce moment on s'en tape la déviation donc on a fait une déviation réintègre le range et pour moi si jamais il ya un repli qu'on revient rechercher les 60 1900 quoi c'est une très très bonne au cas d'acheter donc je repasse vraiment bullish ce graphe me suffit amplement on arrange longtemps on a cassé on a réintégré très vite en posant en plus un beau td9 donc on est bien dans la bonne tendance c'est vraiment ce qu'on veut acheter donc c'est un très beau signal pour moi la double signal td9 plus réintégration honnêtement il faut pas grand chose de plus pour être pour être bullish évidemment j'aurais tort si jamais on vient casser ce niveau là mais pour l'instant j'ai aucune raison de ne pas être bullish sur sur ce genre de d'événements donc c'est vraiment une très très bonne chose notamment sur les alt je vous rappelle aussi je crois qu'on en a parlé en stream mais pas en vidéo je ne sais plus que altman qui est donc derrière chat gpt tout ça a dit que chat gpt 5 non chat gpt 4 la version actuelle était la version la plus débile il ya la plus débile qu'il n'avait jamais eu alors que c'est la plus performante et que chat gpt 5 ou si je sais plus à combien ce qu'on est je confond tête avec gta c'est celle c'est ce qui va sortir enfin bref vous m'avez compris que le prochain qui va sortir va vraiment être une révolution et souvenez-vous ce qui s'est passé quand gpt 4 je crois a été annoncé il ya eu un énorme pump sur le marché notamment des tokens i1 et ouais pour moi c'est vraiment l'occasion c'est que le bullrun devrait durer encore un an ou pas loin et qu'il ya de fortes chances pour que la prochaine mise à jour de chat gpt sorte et qu'on en bénéficie énormément sur les tokens il ya donc pour moi ne pas avoir de token il ya est une énorme erreur sur le marché crypto c'est vraiment très très attendu donc c'est vraiment une très 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 bonne chose de voir ça je sais pas quand ça va sortir j'espère dans les prochains mois mais mais ouais franchement moi ça m'a juste donné envie de renforcer mes tokens i1 et rien de plus donc ouais très belle réintégration c'est vraiment quelque chose de très 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 bullish selon moi ok j'adore vraiment ce que ce que j'ai sous les yeux donc on va enfin voir et il ya tout ça on l'avait évidemment sur le bottom bien sûr du fond négatif donc énormément de gens qui short et en masse ça a posé le bottom réintégration franchement tous les voyants sont en vert là je suis je vous le c'est ça monte ok c'est que ça solide sinon j'attends qu'on casse ce niveau là là honnêtement je suis et j'ai un biais donc quand je dis que j'ai un biais assez sûr c'est que j'ai j'estime que j'ai 80% de chance d'avoir raison et je suis aussi d'ailleurs que pour moi il ya un très bon achat à faire ici ou même sur un repli et qu'on cassera pas le niveau des 56400 et je suis bien aussi je pense qu'on ira beaucoup plus haut donc j'aime beaucoup ce genre de structure je peux me tromper bien sûr mais je vous partage mon biais comme à chaque fois et le biais est actuellement aussi le biais a toujours été aussi dans le fond mais c'est pas pour autant qu'on a toujours toujours des des bons achats à prendre mais là j'aime beaucoup ce que je vois donc donc je le dis tout simplement c'est pas c'est pas bien compliqué au niveau de la map des taux de financement comme on le dit en français on est à nouveau très très bas on le voit d'ailleurs sur sur bitcoin au niveau du fond et qu'on est à nouveau à 0,01 donc c'est vraiment vraiment très très plein tous les autres alt ont bientôt purgé on va que sur temps d'un jour il n'y a plus rien si on prend les trois derniers mois on voit que là c'était quand même le top c'est pas étonnant les gens veulent absolument acheter 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 donc forcément ça pose un top en tout cas c'est assez propice pour poser un top et là il ya plus personne qui est intéressé par les crypto ce qui est quand même bien dommage donc très clairement c'est des bons signaux qui vont dans le sens du vent que l'on souhaite tout simplement on va regarder au niveau de la map on va se mettre sur du 1 mois au niveau de la map pardon des liquidations théoriques moi j'aime beaucoup voir ce qui se passe en range je trouve que c'est très intéressant on voit qu'on a un top ici on a un bottom là et effectivement là beaucoup de niveaux à aller chercher donc on a des chiffres 1,42 milliards mais on ne prendra pas ce genre de liquidation si on va sur ces niveaux c'est des niveaux encore une fois théorique si jamais personne n'avait pris de profit n'était sorti avant dans ces positions il y aurait 1,43 milliards de liquidation ici mais ça reste quand même très très gros niveau et donc ouais on va enfin aller chercher les niveaux au nord qu'on attend depuis maintenant un petit temps quand même donc c'est très très bien j'aime beaucoup voir ce genre de choses sur le marché j'essaie de voir les trois mois pour pouvoir un petit peu sur le range et on peut dégager tout ce qui n'est pas dans le range donc pour moi hop tout ça on a le range alors tous les niveaux ici ne sont pas à prendre en compte pour moi les derniers niveaux plus bas était ici on l'avait même remis avec le dernier le récent plus bas qu'on a fait si on a pris tout à l'équipe maintenant tout le reste est au nord et je serais pas étonné qu'on avale assez rapidement dans les prochains jours aux prochaines semaines parce que ce genre de procession ça peut aller vraiment très vite on peut on peut vraiment faire ça dans les dans les prochains jours je serais pas étonné que mi-mai voire fin mais on soit déjà sur la th voire encore plus haut ça paraît très tôt par rapport au fait qu'on ait cassé la th enfin récemment ou même qu'on ait fait le halving assez récemment donc moi j'exclue toujours pas bah globalement c'est réalisé on vient le range encore faire un plus gros range pour casser que que cet été mais il ya beaucoup de monde qui veut vendre en mai parce que bah il ya le fameux dicton c'est les mails go away sauf que le top a pas été posé en mai il a été posé en mars qu'on a bien rangé qu'on a bien dump et que c'est pas une vérité absolue non plus donc c'est bien faut toujours se méfier mais on a quand même de très beaux signaux les alt ont tellement retracé on va le voir que c'est con d'aller chercher des points de vente au moins on cherche plus des points d'achat sur ce genre de niveau voilà j'ai parlé de ce dont je voulais je crois a priori donc on va parler au niveau des alt on va aller voir comme d'habitude et terre qui a lui aussi c'est une belle bougie en daily laisse lui aussi à nouveau une belle déviation on a bien réintégré bon j'aimerais quand même qu'on casse et les trois mille trois cents dollars pour être quand même beaucoup plus confiant et être beaucoup plus aussi j'aimerais prendre qu'on casse ce pivot là ce serait vraiment une très bonne chose mais voilà on était en tendance haussière ont l'air c'est dans les gaz délits acclaissé assez classique comme je le dis et je maintiens on ira pas chercher cette donne là il ya très peu de chance et le fait de s'arrêter juste avant tout ça là il ya des gens qui se disaient bah non moi je vais acheter ici toute cette zone là c'est le niveau que j'attends et on ira pas parce que chercher des supports dans une tendance qui est très forte dans une parabole on ne fait pas on le fait de temps en temps on l'a vu sur certains à 10 je crois que c'était sur le total 3 dans ce total on l'a pas fait on n'a pas revenu rechercher ce ping là de ce niveau là et je pense qu'on ne le fera pas c'était j'ai à dire sur le total 4 sur le autre voilà sur le hauteur qu'on l'a fait mais on le fera pas partout et c'est important de le garder en tête est très difficile de rentrer dans des tendances haussières et je vous le disais quand on a ce genre de configuration en daily dans un marché qui est extrêmement haussier en bull run et ben il faut savoir rentrer pour moi ça c'est extrêmement haussier peut-être qu'on ira plus bas ça donnera l'occasion de renforcer mais tu peux pas passer à côté de ce genre de choses selon moi c'est pas c'est pas possible donc je vais revenir sur et a tout simplement pour aller voir sa paire en btc qui retrace pas mal on voit que c'est surtout bitcoin qui domine mais pareil on a pris un très bon plus bas ici une déviation maintenant là sur une zone de repli donc moi maintenant ce que j'attends sur eter face à bitcoin c'est que eter le domine et donc qu'on ravale gentiment et combien de faire ce genre de choses pour aller casser plus haut dans les prochaines semaines dans les prochains mois surtout tout simplement donc ouais j'aime bien ce que je vois je pense pas qu'on aille nécessairement plus bas sur la dominance c'est pareil on va avoir un petit un petit repli on a eu un petit un nouveau un repump mais bon en hebdo j'aimerais vraiment qu'on casse vous le savez qu'on casse qu'on passe en dessous des 53% pour me dire ok on a fait une grosse déviation ici parce que quand on est plus sur mode on reteste la zone n'a pas encore réintégré le range et si on réintègre vraiment ce range qu'on repasse tous les 53% les alt vont commencer sérieusement à dominer le marché et les liquidités vont partir petit à petit de bitcoin et f ou pas d'ailleurs il ya de l'intérêt sur les alt ça se voit sur les graphiques donc c'est très bien c'est très très bien voilà pour les alt on m'avait demandé d'en regarder quelques-unes donc je vais je vais y aller mais j'ai quand même vous en montrer certaines à moi le octa space typiquement de lia on l'avait acheté ici on avait racheté des des retests ici dans l'école on l'avait reparle de ce gros niveau ici il est déjà sur un hath donc très fort je crois qu'il a fait 60% hier ou ou avant-hier je sais pas aujourd'hui l'un 11% donc c'est pas trop mal le layer et je crois qu'on m'en l'avait proposé dans dans les commentaires de la dernière vidéo très bien elle avait retesté cette zone là c'est bête comme méchant on l'avait acheté ici on l'a fait 900% même au plus bas on était encore en plus de x2 on avait une très belle zone ici voilà ça c'est une très bonne zone de repli qui a l'air de plutôt bien fonctionner avec un très beau rejet donc je suis très confiant là dessus on est en train de de faire des choses normalement je crois d'une divergence en délit alors ça dépend sur quel indicateur qu'un indicateur tu regardes moi l'occurrence sur un indicateur quand même assez lent qui est le squeeze momentum on avait une divergence ici ok donc sur cette baisse là ici on a pas parce qu'on fait pas de plus bas on aurait fait un léger plus bas on aurait pu dire que oui il y aura une divergence voire même du coup une double divergence mais effectivement c'est divergent et d'ailleurs on fait un plus bas ici sur le td9 dans le vegas daily donc c'est vraiment des très très bons setup j'aime beaucoup ça la structure est ultra propre on casse grosse expansion on reteste et on partira en folie quand on va à nouveau refaire un plus haut donc casser ce niveau là ça prend les gens c'est l'habdomadaire c'est assez volatile c'est la crypto bienvenue mais un difficile d'être bearish quand on aura ce genre de patterns on m'a demandé le axl également avec celle en crypto on va regarder ici alors très récent sur sur balance en tout cas pareil on a on a quelque chose d'intéressant on pourrait faire aussi un double bottom en daily en h4 voit bien qu'on en avait un plus petit ici et j'aime bien avoir des des petits double bottom dans des plus gros ça donne souvent de très très bonnes entrées donc c'est cette bonne augure mais il faut quand même confirmer qu'on vient de casser les 1,3 dollars et effectivement ce serait pas mal donc effectivement bien vu après je sais pas s'il ya plus d'histoire j'aime quand même bien mais effectivement c'est assez assez sympa il avait donc le ney à le neurachie c'était hier qui a fait 200% absolument absolument dingue on avait pris très très cher dans le dump il a pris un bon à 80% je crois donc pur shitcoin mais mais moi j'ai je suis sorti d'un autre que j'avais parlé dans l'école qui bougeait pas trop qu'à dame du coup comme tout le marché et j'ai renforcé d'autres d'autres choses donc j'ai diminué un petit peu la position je me concentre quand même toujours pas mal sur l'IA c'est pour moi très important c'est mon biais et je pense que j'ai assez raison j'ai de bonnes de bons arguments pour ça et le prochain chat de pt qui va sortir si vraiment c'est pas de l'adobe et qu'il est pas aussi crétin que l'actuel ça va faire parler ça va faire parler et et sur les marchés ça va se voir ça va se ressentir comme on l'a vu je sais plus est-ce que j'ai un exemple un vieux token ya qui traînerait par hasard un petit un petit dbc par hasard dbc usdt pourquoi pas sur max ah oui non il est très récent sur max il vient d'être listé au coeur moi je l'avais sur bas c'était sur qcoin je crois ou qu'est ce que je sais plus c'était à l'époque quand chat de pt est sorti c'était ici on s'était fin 2022 au début 2023 il y avait eu vraiment un énorme un énorme un gros up sur le marché et c'était absolument aberrant et on pourrait tellement reconnaître ce genre de folie pour la suite et aller casser à faire des fois 10 pour moi encore des gros faux 10 à prendre sur ce journal d'ailleurs il a une très très bonne configuration actuellement le dbc il est sur un très beau retest d'une très belle cassure il reteste avec une très belle bougie mon petit homme dit que si on est en daily voilà comme de par hasard le bottom a été fait sur un td9 on réintègre le vegas daily donc j'aime beaucoup ce genre de retest c'est très très beau la configuration est vraiment vraiment bien et je pense qu'il a de quoi aller chercher une très très vraiment une très très grosse perf le fameux dbc donc j'aime bien assure à suivre j'aime beaucoup voilà un petit peu pour les alts ce que vous m'aviez demandé je crois je regarde un petit peu les commentaires oui effectivement est ce qu'on a d'autres alts qui pourraient être intéressante bon le marché est assez vert vous le voyez wld à kt à gx et render ils sont pas mal à air c'est quoi ok à web nier le fait j'ai aussi une bonne bonne ya on va aller à kt tiens ça fait longtemps je crois que je l'ai pas vu quoi que je l'ai vu en stream la dernière fois j'ai plus est-ce que je peux pas la voir ailleurs avec de l'histoire à cache très très fort on en parait déjà mais pour moi à cash nous fait une link en 2021 d'ailleurs qu'il est parti très tôt en tendance et qu'il a continué 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 il a fait son gros range et l'a cassé et la reteste et repartie et depuis bas ça monte ça monte et c'est à peu près tout c'est vraiment très très fort il n'a pas beaucoup des alts comme ça donc les repuies sont souvent des très bonnes occasions typiquement comme le taon qui est très très fort le taon qui a fait un très beau reteste avec une très belle bougie magnifique 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 très très beau il y avait une très bonne entrée sur un sur le tao ici et je pense qu'il a encore de très bonnes perfs à faire mais bon moi perso c'est une trop grosse capitalisation pour moi mais ça reste de l'IA et c'est super intéressant d'entrer là dedans donc donc ouais chapeau à ceux qui sont dedans et puis ouais je pense que je maintiens être dans l'IA est un très bon move et le move à faire je pense de ce bullrun il y a le 2 pin il y a le rwa il y a d'autres narratives il y en a plein mais il y a pour moi et c'est à mon avis c'est ce que le marché nous montre c'est la narrative dominante, donc on en veut forcément, peut-être que dans les prochains mois ça ne sera plus le cas, mais ça restera une grosse narrative, donc ouais, je garde ça évidemment, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous montrer, je ne crois pas ah si j'ai pas regardé tout ce qui était dollar et tout ça, on a un repli sur le dollar yes, merci on l'attendait on déprice un petit peu la guerre israélien donc c'est cool bon maintenant faut pas se servir de ce niveau là comme un support et aller plus haut on veut vraiment réintégrer, on veut un dollar qui tombe pour que ce soit propice aux actifs à risque dont la crypto, au niveau du SP on ravale à la hausse, au niveau du Nasdaq, c'est pareil, de toute façon c'est les mêmes graphiques, et au niveau bien sûr du Dow Jones bah ça alors, on fait la même chose, donc c'est plutôt une bonne chose, au niveau du Russell 2000 on a l'air d'avoir un repli aussi j'aimerais vraiment qu'on casse les 2130 points, qui est un petit peu l'indice shitcoin des indices US donc très intéressant, on a un très très beau graphe, et ça sent l'explosion à la hausse, si on casse les 2130 ça va, ça va péter je pense qu'on ira à 3000 dans les prochaines années assez facilement, donc j'aime beaucoup regarder ça, c'est très intéressant l'or qui est aussi très bien, un truc que j'ai évoqué en stream, aussi que j'ai pas évoqué ici depuis un petit moment, donc je le fais aujourd'hui quand on a un petit peu de temps, je vais me mettre en mensuel, on va dézoomer un max j'en ai déjà parlé mais souvenez-vous de ce graphique qui est donc l'écart, le spread entre les taux à 10 ans, moins les taux à 2 ans qui nous montre des choses très intéressantes, depuis toute l'histoire de de l'économie dans laquelle on vit à chaque fois qu'on aille sur des niveaux négatifs donc que les taux court terme sont plus intéressants que les taux à long terme, ce qui n'est pas normal, et bien on se chope derrière une récession qui prend beaucoup de temps à arriver quand on est revenu sur un niveau normal en août 2007 on a eu la récession en février 2008 et là il n'y a que 3 exemples parce que Trenivio n'en montre que 3 mais il y en a bien plus en réalité donc ouais, moi je m'attends à une récession de par ça on allait quand même très 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 bas je ne suis pas le seul à m'attendre à une récession mais on sait très bien que ça prend beaucoup de temps un IQ 20 verset, c'est pas bon donc il faudra déjà qu'on revienne sur le niveau et donc on pourrait choper une récession en 2026, en 2027 je pense que ça va arriver donc faites un max de potions avant je pense que ce sera pas une mauvaise chose donc voilà, c'est à suivre évidemment mais c'est quand même pas c'est quand même pas très bon signe mais on attend, encore une fois on n'a même pas encore repassé au-dessus du niveau 0 ça va se faire dans les prochains mois dans l'année peut-être 112 j'imagine c'est vrai qu'on est dans le négatif depuis un bail depuis la crise Covid depuis 2022 depuis été 2022 donc ça fait deux ans quasiment qu'on est là-dessous c'est énorme je sais pas si plus c'était aberrant plus la crise derrière est forte je sais pas trop mais ouais, effectivement on voit un petit double bottom divergent qu'on a créé ici donc on a l'air de vouloir revenir rechercher le niveau 0 mais ouais quand ça va arriver ça sera pas très bon dans les mois qui vont suivre ça va sentir la récession US et par définition dans le monde entier parce que les taux européens français sont exactement les mêmes les graphiques sont totalement similaires voilà je vous laisse là-dessus je vous rappelle que ce soir je suis en stream donc n'hésitez pas à passer et puis à ce soir pour les courageux sinon pour les autres à la semaine prochaine salut 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 salut